Voilà comment l'Algérie veut présenter Omar Sharif pour justifier ses actes maléfiques et sa stratégie machiavélique pour lui enlever sa maison, sa propriété, son école, son centre commercial et le séparer de ses enfants. Alors l'Algérie a essayé de me coller des étiquettes de la tête au pied, nous allons commencer à psychanalyser l'Algérie qui est en train de psychanalyser Omar Sharif, inversion de situation. Donc de la tête au pied, par ici, ce geste est universel, tout le monde le connaît, l'Algérie veut traiter Omar Sharif de fou, de psychopathe et d'incapable. En descendant un peu plus bas, nous avons la barbe. Les services de sécurité algériens, la DRS, l'ex-SM et la police avec ses complices d'Interpol essaient de coller une barbe de terroristes à Omar Sharif pour justifier la traque et le harcèlement. La langue, quelqu'un a filmé Omar Sharif en secret et a mis des enregistrements sur Internet et Omar Sharif, on est sûr. Omar Sharif a un radar au nez, un sixième sens et c'est un professeur de communication non-verbal. Donc, après la barre, après la langue, on descend un peu plus bas. Ici, nous avons les étoiles, ce sont les généros algériens qui ont voulu coller une barbe à Omar Sharif. On descend un peu plus bas, la montre, quelle heure est-il ? Que hora est-ce ? Comment si Omar Sharif est-ce qu'on savait que hora est-ce ? C'est un logo. On descend un peu plus bas. L'alliance, mi ex-mujer. Mon ex-épouse a été complice dans tout ce complot. D'accord ? Revenons un peu. Suivons le corps, la ceinture. Il y a beaucoup de gens qui se remontent le pantalon de cette manière et je ne suis pas bien. Je suis professeur de communication non-verbal. D'accord ? Parce qu'on a question des pantalons. D'accord ? Le pantalon, il y a d'autres personnes avec tous les espèces, je vous le vois, qui se grappent le sexe. D'autres qui se grappent le cul. C'est faire affaire le cul. D'accord ? Voilà. Donc, tout est compris. Maintenant, nous avons terminé l'enquête. Normalement, les juges d'absolution que j'ai sollicités depuis 20 ans, depuis l'Algérie, jusqu'en République tchèque, jusqu'en Russie et jusqu'en Espagne, n'ont pas voulu ouvrir l'enquête et me dire qui m'accuse de quoi et avec quelle preuve. Mais moi, je le sais. D'accord ? Alors, dans cette affaire, il y a mon père, ma mère, mon frère, mes padres, mes madres, mes hermanos, mes ex-esposants. Nabila, pour vous dire, mon ex-novien, Zboudji Mohamed, mes compagnies de l'école, mes compagnies de l'école, mes compagnies de l'école. Elles deviennent être un complice. Il est aussi un complice. Zboudji Mohamed, pour vous dire Nabila, mon ex-novien, mon ex-mujer, mes judas, mes madres, mes frères, mes hermanos Kérim, mes padres et mes madres. C'est une peine, mais c'est ainsi. C'est que Dieu m'a donné un sexto-sentiment. En sixième sens, je sens, je sais ce qui se passe. Après, il y a fait revolver mes locaux, quand il tient, il y a fait, après avoir attacé ma maison, ma propriété, mon palais, mon tèche, et ensuite, ma maison, ma fuente de pan. Et après avoir separé de mes enfants, Algeria a fait une stratégie maquiavélique, diabôlique, pour me rendre loco avec le temps. Mais ils n'ont jamais atteint à leurs objectifs. Vous savez pourquoi ? Parce que je suis professeur de communication, et nous, les professeurs de communication, nous disons, qui comprende la information, il a le pouvoir. Maintenant que je sais que Algeria veut me rendre loco, alors je vais revenir à toute Algeria loca. Inversion de situation. Bravo. Merci. Merci.